Salut à toutes et à tous, c'est Sidjeron et on se retrouve en ce mardi pour continuer notre petite escapade avec Mélisair. Donc rappelez-vous la situation exigée, que je fasse de grosses coupes budgétaires, donc là j'ai quelques légions qui permettent d'alimenter un petit peu et malheureusement j'aurais dû en garder bien plus, j'aurais dû plus réfléchir à ce niveau-là. Et ça va me porter malchance cette histoire parce qu'il me reste 3 ans, 3 x 4, 12, donc il nous reste 12 tours avant le prochain événement et j'ose espérer que ça ne sera pas la fin de campagne, sinon malheureusement je n'aurais pas accompli les objectifs que la campagne fixe. Même si en soi j'ai restauré littéralement l'Empire Romain, donc j'ai mené à bien mon objectif à moi. Il reste l'Espagne mais bon, on peut supposer que c'est déjà quand même pas mal ce que j'ai fait. Il faudrait que je renvoie une de mes légions par contre vers les copinous Ostrogos. Parce qu'ils ont repris Ancon et Pisaorum et c'est un peu embêtant quoi. Donc ça fait 6.741. Allez, hop on termine et on passe. Avec le siège de Paris qui avait eu lieu, la libération de Paris. Fraction détruite, le royaume Visigaud. Ça n'aura pas traîné et malheureusement les Suev nous font reculer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller d'angle et diplomatique et qu'on va dire aux Suev. Venez mon ami, asseyez-vous, que vos mots me mettent en colère ou m'enchantent, cela de part de vous. Ah d'accord, je ne peux pas rompre mon traité avec eux. Oh putain, voilà autre chose. Voilà encore une règle à la con de cette campagne. Je ne peux pas rompre mon traité sauf en déclarant la guerre. C'est plutôt pas mal. J'avoue que le croissance plus 2 ici est assez tentant. On va vraiment tenter d'avoir une bonne croissance parce que c'est ça qui me permettra d'avoir... ...d'avoir plus de bâtiments le plus rapidement possible. Qui dit plus de bâtiments, dit plus de fric. Qui dit plus de fric, dit finir la campagne. Il va falloir aussi que je pense à me faire de la nourriture parce que là, clairement, je suis en train d'abuser sur mes stocks. Il me reste à peine de quoi nourrir mes légions. Où est la troisième ? Donc lui, il va rentrer en Italie, par contre. Le petit Narcès. Donc en Afrique, rien. Ici, rien. Ici, rien non plus. Il faut que j'attende deux de croissance et c'est pas vraiment facile à avoir, ces deux de croissance. Après, il reste des séparatistes visigots. Donc j'appelle l'Empire Romain à l'aide. Coordination militaire disponible. Alors du coup, comment est-ce qu'on va organiser ça ? Marcino va se prendre dans une sale attaque. Du coup, en fait, justement, apparemment, ils se sont beaucoup plus déployés. De ce que... Sur le sud, en fait, ils se sont beaucoup plus déployés sur le sud. Et ça tombe bien puisque moi, j'arrive par le nord. Donc on attaque Pampelo. On leur met la misère. On reconquiert la ville. On se met en position. On prend ce petit point-là et... On va se mettre... Voilà. Ça, comme ça, ensuite, on fera... Un boost à la reconstitution. Ça peut pas faire de mal. Techniquement, du coup, les bains... Je les ai pas, mais c'est pas grave en soi. Ça, ça pourrait être bien aussi. Parce que j'ai quelques bâtiments agricoles. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas ma priorité à ce niveau-là. L'intégrité sera à moins 2, mais je suis à 13 d'intégrité. Donc bon. Prochain bâtiment qui évolue, c'est celui-là. On va fouiller du côté de l'Io7, l'Io6 et les élus. Non. Ce qu'il faut espérer, en fait, c'est que les séparatistes s'en prennent efficacement à ces ennemis-là. Alors, attention, parce que ça, une tente du commandant, ça serait très, très relou. On est à 78 de bouffe, mais pour combien de temps, là, est la question. Il vaut mieux booster ça, parce que comme ça, ça booste leur croissance. Donc ils récupéreront un bâtiment plus rapidement. Ouf, le gros bug, ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va aller du côté de l'Io7. Alors qu'ici, on va prendre la 5, Justinia. Et on va se déplacer vers tout ce qui est ennemis, Massilia, etc. L'Io1, Belisarius, qui sera bientôt à 3. Ça peut être pas mal. Et là, on est à 1 de pop. Ça monte tellement peu vite. Au niveau du fric, on est bon, mais c'est vraiment la prise de territoire. En fait, une fois que j'aurai dégagé ça, l'avantage, c'est que je pourrais reconvertir mes armées pour faire du frondeur, en fait. Comme ça, j'aurai 200 unités de frondeur. Mais j'aurai les 200 unités, quand même. Anastase, qu'on va mettre en compte militaire. En tout cas, ça prend un certain temps, apparemment. Alors là, qu'est-ce que je peux faire ? Un marché public. Je vais d'abord faire ça, comme ça, ça me permettra de m'en remettre un peu. Et on va aller de ce côté-là. Pour porter des coups à l'ennemi. Passer en revue les bâtiments. Et apparemment, rien de plus sous le soleil. Donc, on va passer le tour. Le tout, c'est d'occuper les Suev. De toute façon, ce n'est pas nos villes. Donc, s'ils les reprennent, au pire, ça leur gaspille des troupes. Mais nous, ça ne nous fait pas perdre de la bouffe ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'avantage qu'on a sur eux, quoi. Hop, Kaiser Augusta. Voilà. Nous avons fin de bataille. Alors, mon armée. Ça, c'est du coup de recrutement. Voilà. On va mettre plus deux. On va se mettre en camp. Et on va avancer vers la prochaine ville. Ce sera sûrement Valencia. Notre prochain objectif. Comme ça, en fait, on va pouvoir splitter leur troupe s'ils en ont qu'ils se ramènent. On attaque l'Egio. Puis, il y a Storga. On redescend sur Segovia. Pendant que l'armée qui aura assiégé Valencia reviendra sur Complutum. Et qu'ensuite, on se... On ira tranquillement vers Tolétum, Libiosa et Ilyssi. Puis qu'une armée ira tranquillement du côté d'Aminium pour remonter ici et par là. Et puis, nous, on continuera. Ce qu'il faut, c'est surtout avancer de front et rester sur un objectif commun. Avec Justinien qui se déplace en tant qu'amiral. Tout va bien. Justinien est un Thug et il le fait savoir. C'est tellement la dèche, en fait, parce qu'on n'aura absolument pas le temps de recruter une nouvelle armée. Alors, les Suefs nous attaquent. Et clairement, je ne pourrais pas résister à une armée de garnisons. Des champions Suefs, quoi. Et ils ont beaucoup trop... Comment ça se fait qu'il ne me reste que ça de mes Sagittarii en armure ? J'ai reculé. Voilà, le combat est obligatoire. Au moins, ça fait moins de troupes à affronter. On va sauvegarder. On va mener la bataille sur le champ. Ce serait très embêtant de perdre cette armée-là. Très embêtant de perdre cette Légio. Il va falloir compter sur la Tegmata, clairement. Ils ont quelques lanciers. Surtout des piquets qu'il va falloir surveiller. Mais principalement, c'est leur tireur qui m'inquiète le plus, en fait. La Cavalry, je peux la maîtriser au vu de mes lanciers. Mais ce qui va rester compliqué, ce sera... Ce sera leurs foutus arbalétriers, quoi. Ah oui, on va voir. Où pourrais-je trouver l'avantage ? Nulle part, si vous voulez tout savoir. Envoyez le feu, à votre commandant. Et la Tegmata, on va la planquer ici. Et on commence. Le Seigneur se montre souvent clément envers moi dans la bataille. Je prie pour qu'il en soit de même aujourd'hui. Par mon âme, il nous tiendra en aide car vous en êtes prêts. Dieu aime les actions glorieuses. Préparez-vous. Est-ce qu'il va pleuvoir, d'après vous ? C'est du droit d'y après. Allez, on va accélérer pour les voir surgir. Même si j'en ai pas nécessairement hâte. Alors que le vent souffle dehors. C'est assez dingue. Ça y est, on les a repérés. Oh la belle ligne d'arbalétrier. Ça fait chaud au cœur de savoir que tout ce petit monde vient pour moi. hop, on va aller planquer le général dans les bois. Impressionnante cette ligne d'ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, allez la cavalerie. Donc là on est bon évidemment, ici la tagmata, la charge de la tagmata a été efficace, on va passer à travers celle-ci et on va ici également aller poursuivre, attention aux archers par contre, attention aux archers par contre disais-je. Voilà donc là vraiment autre but, c'est de poursuivre à travers, là on va débuffer tout l'adversaire, on va foncer, là on les tient ici tranquillement, donc on va venir par ici attaquer cet adversaire là, il faut que je dégage ma tagmata, voilà solide pour les préparer à une contrecharge. Qui serait malheureuse, là c'est parfait, on est bien comme il faut, voilà donc ici ça va craquer, donc c'est très bien, là il faut que cette cavalerie là se dégage, il faut que ma tagmata se dégage immédiatement, ici il faut qu'on revienne et qu'on ait frappé le général adverse, attention là on ne se disperse pas trop, on va chercher à continuer à frapper, le général s'en sort très très bien pour le moment. Voilà nickel, on les attire, on les fait venir, et on les frappe. Alors attention à ne pas créer un trop gros front, stupidement. Voilà ça c'est bien, c'est bien vu. Là on va retourner cette troupe là sur l'ennemi, celle-ci on va l'amener par là, c'est bien, c'est comme ça qu'on veut. Ici on va demander un soutien à notre allié, enfin notre troupe alliée, ici on va revenir, avec cette troupe là on va repasser par là. On va envoyer la cavalerie de ce côté là, celle-ci va s'en prendre à celle-ci, là on a réussi à prendre cette troupe là dans son dos, donc on va s'en prendre à eux. Attention à cette troupe là qui vient. Le reste de ma cavalerie est là, et peut aller tranquillement vaincre cette troupe ici. Je suis désolé, je parle par là, ici, alors que je ne devrais pas en fait. Mais vous voyez en fait les cadres qui s'affichent lorsque je parle des arbalétriers ou quoi, attention. Je vais tenter de venir contrer cette unité d'arbalétrier qui va se prête à tirer sur mon général et ça serait évidemment fâcheux. Voilà, ça c'est bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors là-bas le front ne s'est toujours pas terminé, et pourtant ça serait souhaitable. Attention à l'unité de combattant à l'épée qui est en train de revenir vers moi. Les lanciers ici sont en train d'entrer en déroute, c'est plutôt satisfaisant. La tagmata qui aura bien combattu, mais qui va devoir se replier si elle veut l'emporter. Allez, mon général qui est engagé, et là il faut absolument que ces hommes se dépêchent. Les champions suèves, c'est tellement une horreur. Le général ennemi qui n'est toujours pas mort, mais ça ne saurait tarder. Bon là il faut que mon général aille intervenir parce que... Regardez-moi ça, le mec est tout seul encore. Et là c'est pareil, ils ont un moral d'acier, c'est incroyable. Voilà, donc là c'est parfait. Si mes archers veulent frapper avec plus de précision, je ne l'en voudrais pas. Voilà, une bien belle volée ici. Ça fait plaisir de voir que l'armée romaine reste efficace. Après je pense que je ne m'en serais pas sorti si je n'avais pas fait mes améliorations. Ça aurait sûrement été plus compliqué en tout cas. Alors que cette cave-là, je ne l'aurais pas. On va terminer la bataille maintenant. Victoire à la Pyrrhus, mais victoire quand même. Beau travail de ces unités ici. Beau travail de mes lanciers aussi, qui sont allés chercher la cavalerie. Là les Scutatoï ont fait miracle. Eux ils ont vraiment morflé, mais ils ont bien tenu. Les Scutatoï ont bien bossé. Bon, les archers un peu paresseux ici. La cavalerie qui a bien fait son taf évidemment. Rien à redire sur le général Femius de Sardi qui fait un travail merveilleux dans les lignes de tireur sur la gauche. Hans Aubert qui était venu avec 2880 hommes et qui repart avec 145. C'est plutôt pas mal. Mais nous on était à 2077 et on repart à 1000. Ça fait quand même 1077 hommes qui sont tombés. Ce qui n'est pas pour me faire plaisir. Il va falloir que je les finisse et que je recule en fait. C'est ce qu'essayent de me dire l'IA. J'espère que j'aurai sauvé à peu près toutes mes unités quand même. Même si j'ai un doute pour la Tagmata. Je crois que la Tagmata, elle y est passée là. Il y a encore quelques batailles à venir qui vont être tendues. sur cette série. 444 hommes quand même. Voilà. Bille. Et j'ai perdu ma Tagmata, je l'avais dit. Alors les élus ici, ils vont finir leur bâtiment. Ici, ça continue à obtenir ce qu'il faut. Là, ok. Est-ce qu'il y a une armée qui s'en occupe ? Pas du tout. Les Romains s'en foutent, mais s'en battent les couilles à un point qui est assez mémorable. C'est assez phénoménal quand même de s'en battre les couilles comme ça des Ostrogos. Je ne sais pas quoi, réagissez. Les mecs vous ont pris votre territoire. Ah oui, je ne l'avais pas mis en... Ah, c'est dommage ça. Je vais peut-être me faire toute la côte. On va leur indiquer justement d'attaquer les Guillaume. Parce que moi, pour me refaire, je vais aller ici. Hop, je vais me poser en camp et je vais reprendre. Ça me prendra deux tours, quoi, une Tagma. Ça fait mal. Ça fait mal, mais elle a été quand même vachement utile, la Tagma. Et puis bon, le temps que je retrouve l'entièreté de mes forces, ça ne fera pas trop de mal. Et on termine le tour. Alors ça, c'est moi, ça, je viens de double passer de tour. Ce qui m'étonnerait, parce que l'Empire Romain met toujours un certain temps à jouer. Les séparatistes Ostrogos qui sont de retour dans la partie. Les séparatistes Visigos qui sont toujours présents. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement suèvre ? Changement climatique 4, ciel bleu. Le seuil est enfin revenu et a peint la terre de ses couleurs vives. Le peuple remercie Dieu de leur avoir rendu leur vie. Il fait bon d'être en vie. D'accord. Ça m'inquiète, parce que ça, quand ça arrive comme ça en 4, chapitre 4, ça voudrait dire que je suis proche de la fin. Et du coup, malheureusement, ce sera bien, bel et bien la fin en 548. Apparemment, ma femme est censée mourir en 548, de ce qu'avait dit quelqu'un dans les commentaires. Ce qui ne serait pas pour me déplaire, parce qu'honnêtement, elle m'a bien cassé les couilles. Je t'avouerai, ma meuf. Et puis bon, ce n'est pas comme si maintenant, l'avenir était assuré pour la famille. On est quand même mariés à la... Famille impériale, donc bon. Si ça, ça ne redonne pas l'espoir. Je ne sais pas ce qu'il faut. En termes d'objectifs politiques, quand même, on s'est posé là. Comme dirait un certain emprunt byzantin. Ah, attendez. Il prendrait bien ça, tiens. Ou alors, je fais ça, mais... Ouais, non, il me faut un bâtiment comme ça, parce que si je veux continuer à booster mon commerce, justement, ou booster d'autres bâtiments, il va me falloir plus de bouffe. Donc, si tu peux me servir à avancer les frais, ma chère Legio, Justinia... Ça sera intéressant. Là, par exemple, ça, vous voyez. Ça va me prendre quatre tours, mais au moins, ce sera fait. Donc, le tout, c'est vraiment, justement, de pouvoir progresser de cette manière-là. Et on termine le tour. Putain, mais c'est quoi ce vent, quoi ? Je veux bien qu'on soit dans le nord, mais il y a un moment où il ne faut peut-être pas déconner. On n'est pas au mur, ici. Le suèvre est sûrement en train de se refaire. Voilà, le suèvre qui m'attaque. Oh, putain. J'ai eu peur, là. Vous avouerez que j'ai tremblé un petit peu. Et que, du coup, je vais bien reculer. Je vais bien reculer parce que ce n'est vraiment pas le moment de perdre une Légion. Et que je vais re-recruter une Tagma. Pour 32 500, j'ai le coût de construction au moins de 15% pour les bâtiments civils. Richesse, plus 10% provenant des bâtiments commerciaux. Je prends. Ça ne me prend qu'un tour. J'ai masse de thunes. Ça tombe bien. Et apparemment, les suèvres ne se rendent pas compte que sur le sud, justement, je peux faire une progression assez méchante. Et me tailler, du coup, un chemin assez intéressant. Prochain assaut sur Libyosa. Pas sur Cartago Nova. Pourquoi pas sur Cartago Nova ? Mais je ne sais pas. J'ai un doute sur le fait que ce soit utile. En tout cas, on va se laisser là et puis on se retrouve la prochaine fois. Et voilà. Salut à toutes et à tous. C'était Siduron. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Bien ! Alors n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Facebook et Twitter pour plus de news. Tu peux aussi me retrouver sur Party Matching, réseau social dédié à 100% aux jeux vidéo. Ah ! Et tu peux également me retrouver sur Snapchat et Instagram. Retrouve-moi sur Twitch pour des lives les lundis et les dimanches. Et pour savoir à quelle heure et sur quoi, je te recommande aussi les réseaux sociaux, du coup. L'épisode t'a plu ? Bah, n'hésite pas à mettre un like et laisse un commentaire pour me donner tes impressions, bonnes ou mauvaises. Ah ! Et si la série est en cours ou que tu viens de la finir, eh bien, découvrons-en d'autres juste en dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501